Bonjour, nous allons donc débuter la troisième vidéo qui fait suite à deux précédentes vidéos. L'objectif de ces vidéos c'est de montrer les fonctionnalités de base de SOLIDWORKS en appliquant, en découvrant les fonctionnalités au travers d'un petit thème très basique qui vont permettre de concevoir des pièces prismatiques, synédriques avec des formes un peu particulières et ensuite on terminera par un petit assemblage. Si vous voulez d'autres informations sur des fonctionnalités plus complexes, il existe d'autres vidéos sur la page. Alors c'est parti, on va s'intéresser cette fois-ci à la conception d'un petit écrou, c'est très basique. On va donc regarder ce qui est demandé. On va devoir créer un nouveau sketch pour créer le profil de notre écrou. Alors, l'idée ça va être de concevoir une série de lignes. Alors on va tout de suite passer sur OnShape. Si vous avez fait les deux précédentes vidéos, vous avez dû créer un document born, qui est un container qui contient déjà les deux pièces précédentes. Je clique dessus et donc, si vous vous souvenez bien, j'avais un part studio core, un part studio axe et un assemblage qui pour l'instant est vide. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un nouveau part studio. Et je vais donc, comme c'est indiqué dans mon TP, m'appuyer sur un plan, le plan front et créer un sketch. Donc je sélectionne le plan front, je crée un sketch et je me mets, en faisant un clic droit, vue normale au plan, je mets mon plan face à moi. Pour créer mon écrou, je vais donc utiliser l'outil Line et je vais créer une succession de lignes par rapport à mon origine. L'objectif étant d'utiliser une nouvelle fonctionnalité qui est la symétrie, ou qui est noté Mirror dans OnShape. D'ailleurs, il doit y avoir deux R, Mirror. Alors, c'est parti. On regarde bien l'aspect du profil. Line, je clique, je fais une ligne horizontale, une ligne oblique, je fais les traits sans me préoccuper des dimensions. Voilà, j'ai créé mon profil. Je fais échappement pour quitter la création de mes lignes. Ensuite, je vais créer une symétrie. Alors, inutile de créer une ligne de construction. On a tout ce qu'il faut géométriquement parlant. On a un plan ici, qui est le plan top, qui va nous servir de support. Donc, on va sélectionner le plan top. Et ensuite, on va sélectionner les deux lignes en faisant un rectangle glisser. Donc, on va commencer par choisir la fonction symétrie, Mirror. On a dit qu'on choisissait le plan top. Donc, je prends mon plan top. Alors, je peux mettre en perspective pour mieux voir ce qui se passe. Et je vais faire un rectangle glisser pour définir, pour sélectionner les éléments que je veux rendre symétriques. Vous voyez, en sélectionnant les éléments et en aidant défini mon plan, il m'a fait ma symétrie tout de suite. Je me remets normal à ma vue. Je fais échappement pour quitter la fonction miroir. Si je bouge un élément, l'autre bouge en symétrie. Donc, je vais terminer maintenant mon profil en créant deux lignes. Ici, comme ceci, il ne me restera plus qu'à coter mon élément. Donc, je reprends la fonction ligne. Je ferme mon profil en faisant deux lignes. Voilà. Vous voyez, mon contour est bien fermé. Il a été reconnu. Il est grisé. On va coter maintenant le modèle. Alors, là, c'est spécifié. Pour coter les diamètres, il faut sélectionner la génératrice à côté et enfin l'axe de révolution. Donc, pour faire ça, on va faire comme tout à l'heure pour l'axe. On va créer une ligne de construction. Donc, pour la ligne de construction, il faut à la fois sélectionner l'icône construction, ligne, et on crée notre ligne passant par l'origine. Donc, construction, ligne. Comme ligne était déjà enfoncée, je reste comme ceci. Je m'aligne bien sur mon origine. Vous voyez, je me décale. Je clique. Et je clique sur la deuxième fois. Je fais échappement. Et là, c'est parti pour la cotation. Donc, on va coter d'abord les diamètres. Donc, 14, 32, 56. Donc, le 14, c'est le g2, true, où il y aura le taraudage. 32, l'extrémité de la première ligne. 56, pour tout. 14, 32, 56. Donc, cotation. Génératrice. Ligne. Je me décale. Voilà. Donc là, je viens de créer ma code de 14. Ensuite, je vais créer ma code de 32. Je zoome. Je prends mon point, ma ligne. Et je me décale. Code de 32. Je valide. Et génératrice. Ligne. Et je me décale. 50, pardon, 56. Donc, pour changer la cote, on double clique. Et on change la valeur. Parfait. Donc là, on voit que ça a un petit peu déformé le modèle. Ça, c'est normal. Je fais échappement. Et je vais reformer un peu mon modèle. Donc, on va s'occuper justement du petit chanfran ici tout de suite. On regarde les valeurs proposées. Donc, c'est du 2 à 45 degrés. Donc, je vais coter mon 2. Donc, je prends soit le point, soit la ligne. Je peux prendre les deux points. Et là, je me mets bien, comme ceci, au milieu pour mettre ma code de 2. Et si je veux sortir ma code, je le fais dans un deuxième temps. Pour la code d'angle, je reste toujours dans ma fonction cotation. Je prends bien le segment incliné, le segment horizontal. Et je me décale. Je mets la code d'angulaire, suivant le secteur qui m'intéresse. Je mets 45 degrés. Parfait. Donc, ça, ça fonctionne comme tous les modelers. Voilà pour ça. Tant qu'on y est, on va pouvoir éventuellement mettre en relation ces deux arrêtes. On veut qu'elles soient parallèles. Donc, comment on va faire ? On va aller ici, dans les contraintes. Enfin, c'est des contraintes géométriques. On va choisir parallèles. Et on va dire que je veux que ça, ça soit parallèle à ça. Voilà. Et vous voyez, là, ils viennent mettre une contrainte parallèle entre les deux entités. Je fais échappement. Vous voyez, là, on voit la parallèle qui apparaît ici. Et va nous rester nos codes d'épaisseur. Donc, 18,5 et 20,5. Donc, je reviens sur cotation. 18,5. Et 20,5. Je peux coter également comme ceci. Voilà. Mon profil est tout noir. Alors, quand les entités sont noires, ça veut dire que tout est contraint. Je n'ai pas oublié de cote. Si mes traits restaient d'une autre couleur, en bleu, eh bien, il manquerait des cotes. Maintenant, on va créer le profil. Donc là, j'ai fait la contrainte parallèle. C'est fait. Donc, on va faire un profil de révolution. Donc, on va utiliser la fonction Revolve. On va créer un nouveau solide. Et on va sélectionner la case pour définir l'axe de révolution. Et on va sélectionner l'axe. Donc, je vais sur Revolve. New. Je sélectionne la case de l'axe. Je clique sur la ligne de construction. Je pivote, si on veut, pour bien voir ce qui se passe. Et je valide. Voilà. Donc là, mon écrou est fait. Il ne me reste plus qu'à le renommer. Donc, clique droit. Rename. Et crou. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour l'axe, il existe des fonctions filetage, taraudage dans Onshape. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Ça nécessite l'apport de FetureScript. Et donc, ce n'est pas l'objet de la séance d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on a maintenant nos trois parts studio avec nos trois pièces. On va passer maintenant à la quatrième vidéo pour terminer la quatrième pièce. A tout à l'heure. C'est parti.